Ça veut dire que Lisa Mitodi va être quand même un peu en aveugle sur ce premier tour. Elle va pouvoir se référer surtout par rapport à Knutton. Et sinon, c'est elle qui va servir de point de repère aux adversaires, notamment à Chloé, qui va partir assez vite dans cette course avec le 2R6. Alors, Lisa Mitodi a skilé plus vite que la Norvégienne. Il va falloir réussir la même chose sur le pas de tir. C'est là qu'on attend Lisa Mitodi, c'est sur ses tirs couchés. C'est là-dessus qu'elle avait des soucis les saisons précédentes. Un petit frisson nous a parcouru avant cette première balle. Oui, ça ne satisfait pas tout à fait le coach italien. Mais quand on sait ce qu'elle a fait parfois les saisons précédentes, 4 sur 5, c'est bien pour l'Italienne. Oui, Hermann. Qui ressort en tête avec une seconde, une toute petite seconde. Encore une fois, cet écart très très faible. Toute petite seconde d'avance pour Denis Zermann sur Dorothea Vireur. On rebascule sur le tir debout avec les premiers d'Aussard et celui de Lisa Mitodi, le numéro 3. Peut-être aller signer le meilleur score pour le moment. Oui, ce sera le 9 sur 10 pour Lisa Mitodi, c'est mieux que Knottel. Très correcte cette course de Lisa Mitodi, qui a besoin de retrouver de la confiance petit à petit. Allez, rentrer dans ce tir tout de suite. C'est une mauvaise opération malheureusement pour Chloé Chevalier, qui va devoir aller sur l'anneau de pénalité et qui en plus a perdu du temps avec un tir lent. On suit Julia Simon. Oui, c'est un tir où elle repart quasiment avec 3 fautes au final, parce qu'elle a perdu pas mal de temps sur son tir. Julia. Allez, la belle attitude de Julia Simon, qui va lui permettre, si ce n'est de ressortir en tête, de ressortir avec les meilleurs. Oui, belle opération là pour Julia, pour l'instant qui va ressortir très bien placée. Il faudra aller chercher le 10 sur 10 sur ce tir debout. Pour l'instant, il n'a pas encore été réussi, donc voilà l'objectif pour la française. Et Chloé, oui, pour revenir à son tir, malheureusement on le sent, je parlais de verrou à faire péter, pour trouver de l'engagement sur ses tirs debout, on le sent, il n'y a pas d'engagement sur ses tirs debout. Elle repousse le moment où elle va tirer la première balle, et ensuite c'est très long entre les balles. En plus, quand on part à la faute, comme ça c'est la double, voire la triple peine, je le disais, deux pénalités qui équivalent presque à trois erreurs au total, parce qu'elle a perdu facilement 10-15 secondes, même peut-être plus, uniquement sur son temps de tir. C'est là que Chloé a certainement encore du travail à faire pour aller trouver des solutions, et réussir à se lâcher, mettre vraiment de l'engagement. On n'a rien à perdre sur ses tirs debout, il faut jouer, il faut vraiment être à l'attaque. On le voit, le biathlon moderne maintenant ne permet pas de bétonner, mais il faut à tout prix prendre des risques, on en parlait tout à l'heure dans l'avant-course. David Tozzi va en direction de la ligne d'arrivée avec une belle course quand même aujourd'hui, avec ce 9 sur 10 qui va la placer. Emma Lunder par exemple, elle a tiré en 24 secondes sur son tir debout, Chloé a tiré en 41 secondes. Vous le voyez, quasiment 15-20 secondes de perdu sur ce passage au pas de tir. On se permet de faire notre petite réalisation nous-mêmes, en vous montrant le tir de Denis Zermen, qui était en tête à la sortie du premier tir, qu'on n'a pas vu. Vous avez vu donc une faute pour Denis Zermen, alors que Lisa Therese Hauser, elle, a fait le plein. Il y a la possibilité de ressortir devant tout le monde. À deux, ça va faire beaucoup pour Julia Simon, qui va bien sûr se dépêcher d'aller faire ses deux tours de pénalité. C'est bon, c'est bon. Elle n'est certainement pas là, la gagne du jour, avec deux erreurs supplémentaires pour Elvira Berg. Alors certes, on loue ses capacités sur les skis, mais on a vu quand même, voilà, cette fille-là, Lisa Therese Hauser, sortir avec davantage d'avance. Enfin, on le saura avec beaucoup de précision au moment où Elvira Berg aura terminé ses deux tours. En tout cas, là, direction la ligne d'arrivée. C'est l'Autrichienne qui va prendre la tête. Alors qu'effectivement, un petit astérisque est apparu à côté du nom de Caroline Colombo. On doit donc être certainement en train d'étudier son cas pour l'image qu'on a vue tout à l'heure. On y revient dans quelques instants. Pour l'instant, suivons l'arrivée de Lisa Therese Hauser. Peut-être grande gagnante du jour. Il est trop tôt pour le dire avec son dossard 31. L'Autrichienne, hauteur d'un 10 sur 10, a réussi à maintenir l'écart par rapport à Lisa Vitozzi. Ses 17 secondes sont encore là à l'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada